... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le 20h bilingue. Le mouvement de grève des enseignants baptisés « On a trop supporté » s'élargit. Cette fois, c'est le secteur de l'éducation de base qui rejoint le mouvement en attendant la mise en application des différentes promesses gouvernementales. La commercialisation et la consommation de la chicha, comme vous le savez, sont désormais interdites au Cameroun. La décision prise par le ministre de l'administration territoriale, Paul Antanganji, n'est pas bien accueillie par certains propriétaires des débuts de boissons qui disent tirer 70 à 80 % de leur chiffre d'affaires de la vente de cette pipe à eau. Ne manquez pas ce soir le dossier de la rédaction à ce sujet. Sport, football, PWD de Bamenda est le grand vainqueur de la Coupe du Cameroun édition 2020-2021. Les Abaqua Boys se sont imposés hier face aux Astro Football Club de Doualapa 1-0 à Yeronde à suivre le résumé de l'actualité sportive dans notre page sport avec Oni Ladonette. Une fois de plus, bonsoir, on ouvre ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asexuelle. Bonsoir. Bonsoir, Makedali de Newton. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast. On Spectrum Television, as announced in our headlines, Government Bilingual Primary School, Akwa, is one of the many basic education schools where teachers are striking for better reclassification, processes and payment advantages, although the President of the Republic, Paul Bia, has pelt out measures to tackle issues pertaining to the secondary school teachers. Josephine Binzi on that one. Teachers in the basic education sector have joined the drop-the-drop movement spearheaded by their colleagues of the secondary education sector. Going to Government Bilingual Primary School, Akwa, this morning, the striking language is unanimous. At this point, there are no classes. Since morning, no teacher has been to the classroom. Our financial conditions, advantages, as well as advancements need to be paid. We have been working for 8 to 10 years without advancements. We are not working anymore. We are here 8 times, 10 years without advancements, and we work every day. Reclassification, automatic payment of salaries and better working conditions have motivated these disgruntled basic education teachers to suspend the execution of their functions. We started this since last week, but it was in a partial way. But dating today, 14 March, it has gone to effect. No teaching. The courses of our senior pedagogues have been resolved in a negligent manner. This parent expresses her frustrations as the area of learning has been transformed to a playground. Children have been coming to school doing nothing because teachers are not well paid. We equally can't keep them at home, so I'm obliged to move from home to school to always check on them. Worthy of note is the fact that the basic education sector had last week began a low-key strike action as secondary school pedagogues entered the third week of strike. Not being sure of the effective application of government orders, the Drop the Chalk movement in its French acronym OTS has dug deep into the core sectors of Cameroon's educational system. Il y a toujours un rapport avec cette grève des enseignants. La directrice de l'école publique d'Akwa, ici à Douala, affirme que les enseignants sont présents et dispensent normalement les cours en attendant l'accomplissement des différentes promesses gouvernementales. Nous vous proposons justement d'écouter Christine Ndjok au micro de Nono Futui. On est là au travail. Mais voici, je suis en train de signer le cahier de préparation des enseignants. Voilà une enseignante qui est venue me présenter son cahier de préparation. C'est ça que je suis en train de signer. Donc, tout est normal. Nous, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Bon, allez. Je vous ai envoyé en salle pour essayer de regarder s'ils sont là ou pas. Qu'est-ce que vous avez vu ? Ils ne sont pas là ? Hein ? Ils sont là ! Ils sont là ! Bon, mais you are waiting comme disaient les Anglais. Nous attendons. C'est que le ministère nous a promis. Nous attendons. Mais nous, nous sommes là en train de travailler. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est là. Vous voulez, vous descendez. Vous continuez avec les autres salles de classe. Tout le monde est là. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. Pour le moins. Mais je répète que oui, 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 oui. Tout le monde est là. OK. Et que pensent justement les enseignants à la retraite du mouvement actuel ? Nous avons rencontré Sarah Kalalobé Kouta. C'est une institutrice à la retraite. Elle soutient le mouvement des enseignants car pour elle, les revendications doivent être prises au sérieux par le gouvernement et des solutions apportées dans l'urgence. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Jolipo. Je leur dirais de ne pas faire comme nous avons eu dans les années 50 parce que nous étions en grève pour le problème d'indemnité, de salaire. Nous nous demandions à ce moment-là puisqu'on travaillait avec les lampes tempêtes, l'indemnité de pétrole, l'indemnité de transport, l'indemnité de logement, on n'avait rien. Et les salaires étaient médiocres. Nous avons donc fait grève. À Yahoundé, ils ont pris ça de nous avoir dit. Nous, à Douala, nous avons continué à la cité des enseignants à Bata. Et pendant deux mois, nous n'avons pas été payés. On ne nous a fait le rappel. Par le rappel, ils ont dit que nous sommes une branche de l'UPC. Ce qui a fait à ce qu'on voulait arrêter le président du syndicat. Il s'est exilé en Égypte où c'était un bassin où il est mort là-bas. Donc, ils ne lâchent pas. Parce que tant qu'ils ne seront pas... S'ils lâchent pour les promesses sans avoir les réalités, ils ne seront jamais payés. Oui, j'ai un message qui est passé à l'État. Parce qu'ils m'ont fait revenir au Camerou pour le problème des écoles maternelles, pour le programme, l'organisation et tout. Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu comme j'ai travaillé sur l'avance du salaire. Je ne suis pas été réintégrée. Je n'ai pas de salaire. Je n'ai pas de retraite. Donc, j'ai fait des réclamations sur réclamations. Je n'ai rien reçu. J'ai été obligée de porter plainte au gouvernement. J'ai fait au gouvernement une plainte administrative. Jusqu'à présent, nous sommes au tribunal. Après ces différents sujets portant sur le mouvement Cré-Morte, on va donc parler d'autres choses. On rentre notamment dans le dossier de la rédaction de ce soir. Je vais vous l'annoncer dans les titres. commercialisation et consommation de la chicha. Le ministre de l'administration territoriale siffle la fin. Une décision pas bien accueillie par les propriétaires. Certains tirent 70 à 80% de leur chiffre d'affaires de la vente de cette pipe à eau. Enfin, le point avec vous, Orianne Donkain. Par préférence, addiction ou snobisme, la consommation de la chicha est allée croissante dans notre société. Il y a eu les débuts de boissons, ensuite ce complément. On ne créait pas nos clore pour vendre la chicha. C'est le clore pour le début de boisson et autres. La chicha est venue comme un élément second d'apporter d'affaires. C'est une valeur ajoutée parce qu'aujourd'hui, dans un clore pour fumer une chicha, les prix varient entre 3 000 francs et 15 000 francs selon la catégorie de votre établissement. La chicha est une pipe orientale à long tuyau flexible reliée à un flacon d'eau chaude aromatisée. A ceci, certains ajouteraient des substances qui peuvent la transformer en drogue. La chicha est une pipe à eau. Au lieu de mettre de l'eau, que certaines personnes mettent d'autres produits à la place de l'eau. Donc du coup, là, ça devient une drogue. Et quand ça devient une drogue, c'est très compliqué. Mais je vais vous dire que ceux généralement qui consomment d'une manière compliquée, on ne les retrouve pas dans les points de vente, dans les débuts de boissons. Le syndicat national des propriétaires de débuts de boissons du Cameroun monte au créneau au regard de l'impact économique de la décision du ministre de l'administration territoriale sur leur activité. Il y a des établissements qui sont aujourd'hui qui sont constitués uniquement pour ne vendre que de la chicha. Leur chiffre d'affaires est basé à 90-70% de la chicha. Donc ces clubs-là, par exemple, avec ces décisions, vont se retrouver en train de fermer. parce que vous ne pouvez pas avoir une perte de 80% de votre chiffre d'affaires et continuer. Donc, sur ce volet-là, il sera urgent et nécessaire que ces clubs-là se transforment directement en débuts de boissons directs et à éliminer le pan de clubs à chicha. Dans une correspondance au gouverneur de région le 11 mars dernier, le Minat instruit l'interdiction de la commercialisation et de la consommation de la chicha, très prisée par les jeunes Camerounais de 15 à 25 ans. À la suite, justement, de cette décision du ministre de l'administration territoriale, le président du syndicat national des propriétaires des débits de boissons du Cameroun a tenu à passer un message à ses collègues. Nous vous proposons de l'écouter. Oui, je voudrais ajouter tout simplement de dire à mes collègues que l'État a bien vu venir le business, l'État a laissé faire le business et aujourd'hui, l'État a sorti la décision. Il est important qu'on se plie d'abord à la décision de l'État et puis, c'est une histoire de santé. La santé n'a pas de prix. Je sais bien que c'est le business mais là, on nous parle d'un problème de santé. La question qui était réellement posée également que nous, on devait poser à l'État parce que l'État a pris la décision sans nous demander, sans nous associer, c'était est-ce que la chicha est plus destructrice que la cigarette ? Certains médecins, certains docteurs disent que oui mais en Orient où la chicha a commencé, elle n'a jamais été interdite. En Europe, elle n'a jamais été interdite. On trouve des moyens parce que là, maintenant, c'est un problème économique. Je vous dis tantôt qu'il y a des établissements qui payent leurs impôts qui sont uniquement basés à faire de la chicha. Moi, j'en connais des clubs à Yaoundé, j'en connais des clubs à Douala. J'étais dans le Grand Nord. Il y a des clubs uniquement de chicha. Ces gens, ils vont fermer et ils ont payé déjà leurs impôts. Ils ont payé le bail pour l'année et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on va les envoyer totalement au quartier pour ça ? C'est difficile. Je demande seulement à mes collègues d'essayer de comprendre. C'est une décision administrative. on ne peut pas faire le contraire. On exécute d'abord et puis on entre dans le thème des négociations avec l'administration. Et que pensent justement les habitants de la ville de Douala de cette décision du Minat qui interdit désormais la commercialisation de la chicha ? Nous vous proposons d'écouter quelques-uns rencontrés ce jour. La chicha est très toxique et c'est une bonne initiative et j'encourage vraiment que les propriétés des boissons essaient de ver pour que cette mesure soit appliquée. Je pense que la décision de M. le ministre est salutaire. Dans la mesure où moi particulièrement je ne vois pas l'avantage de consommer des produits toxiques déjà. La chicha en elle-même est trop dangereuse. Seulement les consommateurs ne sont peut-être pas assez informés là-dessus. Cette histoire avec nos jeunes ça commençait à bien faire parce que derrière cette activité se lançaient déjà des petits jeunes qui formaient des choses illicites qui étaient toxiques à la santé. Je pense que pour moi c'est une bonne idée et on ne peut qu'encourager cela pour nos jeunes frères et nos enfants. Nous n'avons pas demandé l'Espagne à la chicha. C'est plutôt un particulier qui est venu et qui nous a proposé ce partenariat-là et à la demande de l'Espagne à la clientèle nous avons tout simplement accepté. Alors la décision du ministre est tout à fait normal puisque si ce tabac ou bien ce je veux dire quoi cette chicha cause de nombreux justices la santé peut-être des clients de notre clientèle je crois que ce n'est que normal c'est une bonne guerre qu'on puisse l'Espagne interdit. Et d'ailleurs c'était pour nous dans l'occasion de sensibiliser notre personnel de nuit question n'est-ce pas de ne pas permettre ce type d'activité se produise dans notre snack de ne pas de ne pas et la population pour leur sécurité et la paix dans la région. Catherine Corne dit plus. En order de faire la paix dans les deux régions de Cameroun, le 21e Motorized Infantry Battalion, led par colonel Unambele-Louis, a été récemment un campagne en plusieurs villages de Mbonga subdivision, Meme Division de la région de la région. La région de Cameroun, c'est la région de Cameroun de la région de Cameroun. La région de Cameroun, c'est la région de Cameroun de la région de Cameroun de la région pour l'année 2021. Les projets de Cameroun de Cameroun de Cameroun, c'est la région de Cameroun de Cameroun, during the Regional House 2022 session. More of the story in the following excerpt of the Governor of the Southwest Region, Okalai-Bilai. The state is present in the entire region, the Southwest. As I continue to say, everything is under control. All the subdivisions, all the divisions, all the divisions, in most of the areas, the state during the last financial year, 2021, the state has carried many activities, investment, construction, and special interventions. It proves that the state is there. Now, we just appeal the population, the beneficiaries, the elite, the political leaders, to take full control of all the achievements, because when a school is built somewhere, classrooms are built, and they remain empty, the vandals and the terrorists will go back and destroy, but if the people are there, they will take control of their property, the infrastructure, and make good use. Of course, some say, we say everything is under control, but they are innocent. Those innocent, those people have not come in the night, hit and run away. So let the population, didn't ask those who are carrying those dirty activities. Because it is not longer a secret that those people are living within the population. Let the population didn't ask that. Avant de parler santé, une note en politique pour signaler que plusieurs parties politiques de l'opposition représentées à l'Assemblée nationale ont décidé de former un groupe parlementaire dénommé l'Union pour le changement. Il s'agit du SDF, du PCRN, de l'UDC et de l'UMS. En santé, donc, l'épidémie du choléra actuel au Cameroun a déjà fait 55 morts. Au 14 mars 2022, 6 régions sont touchées, soit 24 districts de santé. En plus du sud-ouest, la plus atteinte, on a le centre, le littoral, le sud, l'extrême nord et le nord. Un feuille point, justement, qu'avez-vous, Inès Pangand ? 24 districts de santé touchés par l'épidémie de choléra actuelle au Cameroun. La ville de Yaoundé, la capitale politique n'est pas épargnée. Ce 13 mars 2022, dans un tweet de la journaliste Olive Atangana, on apprend qu'un décès est enregistré à l'hôpital Jameau le 11 mars dernier. C'est un malade qui venait du quartier Simboc, dans le district de santé de Biémassie. Depuis sa réjurgence en octobre 2021, la pathologie hydrique a déjà fait 55 morts. Le compteur affiche désormais 6 régions en épidémie, à savoir le centre, le littoral, le sud, le sud-ouest, le nord et l'extrême nord. Des 54 nouveaux cas notifiés dans la période du 3 au 9 mars 2022, la région du littoral compte 10 avec 2 décès dans le district de santé de Nylon. La région du sud-ouest la plus touchée enregistre près de 1 400 cas et transite décès. Dans la prévention de la maladie très contagieuse, il est important de respecter les règles d'hygiène et de salubrité. Entre autres, se laver les mains avec de l'eau coulante et du savon avant les repas et aux sorties des toilettes, laver et bien cuyer les aliments et boire une eau non souillée. Et maintenant, nous vous prenons à notre page étrangère avec les partenaires étrangères, les Voix d'Amérique. Moments comme ceci, réunions familiales ont un différent sens dans le temps de guerre. Irina, qui est la mère de une jeune fille bébé, a été capable de s'envoyer la portée en Pologne. Je me sens bien parce que j'étais très inquietante de mon bébé. J'étais aussi inquietante de moi-même, mais avant tout, pour ma petite fille, nous sommes vivants et nous voulons continuer à vivre. Tu comprends ? Je suis très heureux d'être ici maintenant. La plupart des personnes qui crossent la portée ici sont des femmes, des femmes et des enfants. Non seulement sont les Ukraines qui sont forcés à la guerre, mais aussi des migrants qui viennent d'autres pays pour une meilleure vie. Les gens comme Raouf, il vient d'Azerbauche, et il est en train de s'envoyer encore. J'ai l'air avec mes enfants. J'ai l'air avec mes enfants. J'ai l'air avec mes enfants et nous retournons à vivre avec mes grand-mères et nous allons voir ce qui va se passer. Avec une certaine future, ils vont essayer de réveiller leurs vies. Cette 86-year-old grand-mère lost tout dans les Karkovs bombings. C'est horrible. Ils sont bombés nous, ils ont blessé nous, ils ont blessé nous, ils ont blessé nous, ils ont blessé toutes les houses, ils ont blessé tout. Normally, locals say this crossing is quiet. The cold keeps people from traveling too far. But after the Russian invasion, there are thousands of new refugees walking west, with everything they have left behind. Celia Mendoza, VOA News, Medica Polin. And now on our sports page, PWD of Bamenda has lifted her first Cameroon Cup on Sunday, March 13, after beating Les Astres de Douala. While Cotton Sport de Garoua has registered yet another draw with 2% Mazembe of Congo. Oni Ladonet gives us a round-up of the sporting activities that took place over the weekend in the following reports. The 43-year-old wait is over for the Abakwa fans. PWD of Bamenda has lifted its first ever Cameroon Cup on Sunday, March 13, 2022, after beating opponent Les Astres de Douala, one goal to zero. Man of the match, 19-year-old Shem Helbert, through a thunderbolt free kick, broke through a tight Astre defence at the 15 minute, netting the ball, leaving keeper Jordan Bayesem confused. David Padjo's side kept the Brazilians at bay in the second half of play, leaving the score at 1-0, till the end of the game. The match closed the 2021 season with defending champions programmed to meet Bambuntu's FC, India opening fixture of the 2022 season. While in the Cav Cup, Cotton Sport Football Club of Cameroon failed to register a win against Congo's 2-Pisong Mazembe at the Rundia Jastadion. The game finished on two goals for both sides, making it the third draw in four games for the Cameroon Club, with them staying bottom in Group C with three points, and the slimmer chances of qualifying to the next round. On the other side of the group, opponent A.S. Otoho lost to Al-Mashri 1-0. Al-Mashri earned match day four in the lead-on-goal difference between two Pusong Mazembe, as they both share seven points, while A.S. Otoho has four points. While at the Southwest pre-season tournament, Kumba City FC had a triumphant 1-0 win over Baird Stars at the Limbe Centenary Stadium. A B.K. Kelsin's 64th-minute strike was enough to see the newly promoted side win the first silverware of the season. And that report puts an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow for another edition. God willing. Bye-bye. Good night. Au revoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, au revoir. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.